Suivez comme Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez comme Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Musique Et à l'honneur de vous présenter l'important programme de décoration du séjour qui concerne les derniers contingents spéciales pour l'année 2022, constitués de diverses catégories socioprofessionnelles. Ce programme, disais-je, se présente de la manière suivante. Nous aurons premièrement l'entrée du cordon d'honneur de la chancellerie des ordres nationaux, suivi des lignes nationales, lecture des décisions, décerner la médaille du mérite civique, des arts, sciences et lettres, sportifs, conjugales agricoles et des... Nous appelons maintenant le chancelier des ordres nationaux pour procéder à la décoration européenne dite. Monsieur Makabou, il nous la jeterra, ma collègue il nous la matin, Saïd et Tariq Thierry, qui se loquaient d'éluquer le chef de l'État et le grand chancelier des ordres nationaux, son excellence, Monsieur Félix-Antoine Tchiseguini-Tchidombo, et en vertu du pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons le médaille de mérite sportive en or et en anglais. Pour nous, vos performances remarquables et services rendus à la nation condolaise dans le domaine du sport. Sincère félicitations. Applaudissements ... ... ... Assangez-moi ce que ça ! Classiques de preuve ! Civilais, remplis. Allons-y, là. Allons-y ! Je vous remercie de la présidente de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de France. Je vous remercie de la présidente de l'Université de l'Université de l'Université de l'Université de France. Je vous remercie de la présidente de l'Université 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 de l'Un et j'ai dit aussi merci à mon équipe, mon entraîneur qui se loquait, mon entraîneur Damien aussi. J'ai dit merci à tous les Congolais pour votre appui, le média, parce que vous, vous nous accompagnez chaque fois, vous montrez la volonté et l'amour que vous avez envers nous. Regardez ce que nous avons fait aujourd'hui, nous avons écrit l'histoire. L'histoire, on l'efface, on avait la vision, on voudrait rélever notre pays. On a représenté le pays partout, c'est pour cela au jour d'aujourd'hui, nous avons vu que le Congolais, le Congo a reconnu ce que nous avons vu, c'est pour cela que nous avons ce médaille et je suis sûr que nous le méritons. C'est pour cela que je dis merci à tous ceux qui sont venus nous accompagner et j'ai fortifié aussi ceux-là qui font du travail dans tous vos domaines, pour aussi vous rélevez, pour réussir comme nous l'avons fait. Je profite aussi d'avoir l'occasion pour dénoncer sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, que les gens ne puissent pas croire, parce que tout le monde peut placer et poster tout ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Et d'ici là, moi et mon équipe, on vous donnera la date, l'adversaire, et quand, ou, quand ce sera possible. Mais pour le moment, ne suivez pas sur ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. En tout cas, merci. Tout d'abord, c'est un honneur et une fierté de moi, d'entendre les managers de Junior Macarro et d'autres boxeurs, ici, en gros, mais, particulièrement, je remercie le président de la Fédération Compteuse de Boxe, qui a réussi à soulever un peu la boxe, qui est venue en Junior, quand Junior s'est présenté à lui, et surtout le président Thomas Antoine, qui s'est venu à la petite juillette. Le premier Junior est devenu champion du monde, à un moment où il était président de l'Union africaine. Et moi, en tant qu'Algérien, ça m'a touché et porté. Ça a porté toute notre équipe. Nous sommes des 100% africaines. Nous luttons pour l'Afrique. Je suis fier d'être ici au Congo. Je suis fier de notre rapport de l'île, de ce barçao égale. J'espère qu'il y aura encore plein de jeunes qui viendront derrière, sportifs ou autres artistes, peu importe, avec des talents. J'espère que les autorités entendront ces talents partout. Ils pourront se prononcer et les aideront à évoluer à travers des fondations comme l'Union africaine, à travers des institutaires, à travers peu importe, de façon à temps à leur donner cette chance. L'Afrique a besoin de chance. Les autorités et les politiques doivent comprendre qu'il faut donner la chance à tous les talents. Je remercie le président de la République. je suis fier d'être ici à cette heure. Je remercie le président de la République. et puis remercie à notre équipe et l'adresse de notre compagnon, parce qu'ils s'en gagnent surtout pour nous, 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 pour nous. Donc, nous devons être fiers pour nous. Vu la constitution de la République démocratique du Congo, du 12 février 2006, tel que modifié et complété à ce jour, spécialement son article 84. Vu la loi numéro 009, barre 2002, du 5 août 2002, tel que modifié à ce jour, portant création de l'ordre national, héros nationaux Kabila Louumba, spécialement son article 7, alinéa premier. Vu le décret numéro 051, tiré et barre 2003, du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7, alinéa premier, deuxième et cinquième. vu l'ordonnance numéro 66, tiré 333, du 24 mai 1966, tel que modifié et complété à ce jour. Vu l'ordonnance numéro 20, barre 77, du 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux, vit le dossier tel qu'inscrit par le service compétent de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par la fédération congolaise de boxe. considérant les mérites désintéressés, remarqués à travers les services exceptionnels rendus au sport congolais, spécifiquement dans le secteur de la boxe, où ces derniers ont enregistré des victoires d'éclats à plusieurs championnats mondiaux, faisant d'eau des portes étendards du pays dans cette discipline sportive. Considérant également les services exceptionnels rendus au sport congolais par le manager et l'encadreur technique des non-voyants champions, dont l'accompagnement est le centre de leur succès sportif, soucié de récompenser, laissant s'élever du devoir, d'abnégation et du développement des concernés, dont les prouesses du reste inédites dans l'histoire de la boxe congolaise, honore à plus d'un titre le peuple congolais. Sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vu la nécessité, décide. Article premier. La médaille d'or de mérite sportif est décernée aux personnes dont le nom, poste nom et prénom sont repris ci-après. 1. Makabu Ilunga Jignon. 2. Bakole Ilunga Martel. Article 2. La médaille d'argent du mérite sportif est décernée aux personnes dont le nom, poste nom et prénom sont repris ci-après. 1. Saïdi Tarik Thierry, qui soulait Kelo Charles. Article 3. Le secrétaire général à la chancelier des ordres nationaux et le directeur du cabinet du chancelier des ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qu'il concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 16 décembre 2022, le chancelier des ordres nationaux matute Zuluwa Kamasobwa André Général-Major. Décision numéro 111, barre 2022, du 16 décembre 2022, décernant, à titre et postule, la médaille du mérite civique, le chancelier des ordres nationaux vit la constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement à son article 84. Vuit heures que modifiées et complétées, à ce jour, la loi numéro 009, barre 2002, du 5 août 2002, portant création de l'ordre national et rond national Kabila Lumumba, spécialement à son article 7, à l'INEA 1er, vu le décret numéro 051, tiré et, barre 2003, du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancelier des ordres nationaux, spécialement à son article 7, à l'INEA 1er, 2ème et 5ème, vu l'ordonnance numéro 066, tiré 331, du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique, telle que modifiée et complétée à ces jours, spécialement à ses articles 1, 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 20, barre 077, 17 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux. Vu le dossier tel qu'insuit, par le service compétent de la chancelerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par l'association des anciens de Ngombe Lutete, à son en sigle, considérant le mérite de l'intéressé, remarqué à travers d'éminents services rendus à la nation congolaise, en sa qualité de premier évangéliste national de la communauté baptiste du fleuve Congo, ainsi que pour avoir participé activement à la construction des premières missions protestantes de cette époque composante de l'Église du Christ au Congo, à la traduction de la Bible de l'anglais à Kikongo et à la rédaction des premiers manuels scolaires ayant servi à la scolarisation des enfants noirs, souciés de récompenser, à titre postime, le sens élevé du patriotisme, d'altruisme et du développement de ses serviteurs de Dieu, qui est le premier chrétien protestant du Congo pour son combat pour la construction d'une société plus humaine et juste. Sur autorisation express du Président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vit la nécessité et l'urgence, décide. Article 1. La médaille d'ordre du mérite civique est décernée à titre postime à M. Ndozoaou Lévo-Waï. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et le directeur du cabinet du chanceller des ordres nationaux sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 16 décembre 2022, le chancelier des ordres nationaux va tenir la médaille du Mérite. Le chancelier des ordres nationaux, décision numéro 111 bar 025, le 16 décembre 2022, dessinant la médaille du mérite civique. Les chanceliers des ordes de nation vit la constitution de la République démocratique du Congo du 12 février 2006, spécialement à son article 84, vu tel que modifié et complété à ce jour la loi numéro 009, bar 2002, du 5 août 2002, portant création de l'ordre national et rôle national Kabila Lulumba, spécialement à son article 7, alinéa premier, vu le décret numéro 051-E, bar 2003, du 30 mars 2003, portant à l'organisation et fonctionnement de la chancelerie des ordes nationaux, spécialement à son article 7, alinéa premier, deuxième et cinquième, vu l'ordonnance numéro 66, tiré 331, du 24 mai 1966, tel que modifié et complété à ce jour, portant à la création de la médaille du mérite civique, spécialement à ses articles 1, 4 et 5, vu l'ordonnance numéro 20, 0, bar 077, du 17 juillet 2020, portant la nomination d'un chancelier des ordes nationaux, vu tel qu'insuit par le service compétent de la chancelerie des ordes nationaux, suite à la demande formulée par des récipiendaires, considérant le mérite des intéressés, remarqué à travers les bons et loyaux services rendus à la notion congolaise, dans leurs filières respectives d'activité, où leur action a eu, à divers titres, un rendement bénéfique pour la population, soucié de récompenser le sens élevé d'altruisme, du patriotisme et d'abnégation de ces derniers, dont l'engagement a concouru au développement social, culturel et économique des communautés locales ou de l'ensemble du peuple congolais, sur autorisation express du président de la République, grand chancelier des ordes nationaux, vit la nécessité, décide. Article premier, la médaille d'or du mérite civique est dessinée aux personnes dont le nom, poste, nom et prénom sont répris après. 1. M'envoie m'a toutes les pieds. 2. M'envoie le boquille à Pepe Guillaume. 3. Dippo et Sabe Claude. 4. Longina Likambo Alphonse. 5. M'envoie ilunga Kelly. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordes nationaux et le directeur du cabinet du chancelier des ordes nationaux sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fête à Kinshasa, le 16 décembre 2022, le chancelier des ordes nationaux m'a toutes les humours comme à ce bois André, général-major. Monsieur Rangima, il est comme... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501